Musique Le Seigneur Dieu est Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire en premier lieu combien on t'aime, combien on t'aime ici. C'est du plus froid fort de notre cœur. Combien est-ce qu'on est heureux ce matin d'être sauvé par ta grâce, sauvé par ton Fils, par son sang incroyable qui nous a lavé de tout péché. On est en droite ligne pour aller avec toi pour l'éternité, Père. Mais en attendant, on veut vraiment plonger nos regards dans la parole, plonger nos regards par ton esprit en toi, afin qu'on soit vraiment amené sur un terrain qui est différent des choses du monde qui nous entoure. Alors, dirige toutes choses ce matin. Convène au cœur. Amène-les, Seigneur Dieu est Père, à genoux devant ta parole, afin qu'on puisse savourer pleinement tout ton âme. C'est notre ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te demande de béné ce matin. Amène. Bon ben bonjour à tous. On est deux familles qui nous visitent d'un coup. On est fabriqués à ça. On est un peu plus loin que la grande ville de Québec. Alors, croyez tous les bienvenus. Merci à tous. Et puis, on va chanter peut-être trois cantiques, trois ou quatre cantiques. Ensuite, on va aller avec l'enseignement de la parole. Et la deuxième partie, ça va être un temps de communion fraternelle. Un dimanche sur deux, la deuxième partie, on essaie d'amener la communion fraternelle, afin que les gens puissent se connaître, qu'apprennent à s'apprécier, qu'apprennent à s'aimer. Pas juste, on va à l'Assemblée le dimanche matin, on repart, puis on ne se connaît plus, puis on ne se parle plus. Ça fait qu'un dimanche sur deux. Puis la deuxième partie, l'autre dimanche d'après, c'est qu'on prend un temps de réunion de prière. Ici, à l'Assemblée de Lévis, on travaille trois choses dans la vie des chrétiens. On travaille trois lettres. Le cœur, le caractère et la connaissance. Imaginons, ceux qui ont des jeunes enfants, on leur dit, vous allez juste manger des chips avec du bacon et du fromage. Ça va manquer des vitamines, ça va aller tout croche. Ça fait que c'est la même chose pour un chrétien spirituellement. S'il y a juste de la connaissance cervicale, puis ça ne va pas plus loin dans le cœur, il y a un manque. S'il y a juste de l'émotion, il y a un manque aussi. Ça fait que pour un chrétien, il faut qu'il soit bien équilibré, il faut qu'il y ait ces trois choses-là. Et puis, généralement, le dimanche matin, c'est un engagement concret, pratico-pratique dans la vie des gens. Mais ce matin, comme une fois par mois, ça a mis à cœur de toucher un point doctrinal. Pourquoi la doctrine? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont toutes de travers, toutes croches, que les gens s'en vont comme des aveugles. Il n'y a pas de lumière sur certains sujets. Et puis, le sujet de ce matin, ça va être l'assurance du salut. Pourquoi ce sujet-là, parce que j'entends tellement de choses autour de moi. Il y en a qui disent, oui, je suis sauvé, mais je pense que je peux perdre mon salut. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je suis sûr et certain que je ne peux pas perdre mon salut. C'est impossible. Dieu me le dit dans la Bible. D'autres qui disent, je ne le sais pas. Je ne suis comme en pique, je n'ai jamais eu d'information, je n'ai jamais eu de l'enseignement là-dessus. Donc, ce matin, j'aimerais ça qu'on voit littéralement, peut-être en deux dimanches, tout ce qui concerne le salut. Puis, en bon juge, qu'est-ce qu'un juge fait quand il reçoit une cause en cours? Ce qu'il fait, c'est qu'il prend les arguments de l'un, les arguments de l'autre, et après ça, il tranchent. Donc, ce matin, ce ne serait pas juste de dire, je suis plus d'un qu'un et je ne veux pas entendre les opinions des autres. Ou je suis plus de l'autre qu'un et je ne veux pas entendre les opinions des autres. On va le voir réellement, l'opinion des deux qu'un, et après ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer par la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux opinions de tous et chacun? On va le voir. La première des choses, on va toucher à l'aspect de ceux qui disent que nous pouvons perdre le salut. On va le voir, certains textes, dans la parole de Dieu. On va tourner premièrement dans Matthieu, chapitre 24 et au verset 13. Ceux qui ne sont pas habitués ici, on rouvre la Bible pour vous. Matthieu, chapitre 24 et au verset 13. Un premier texte qui nous est amené dans la parole de Dieu, et ça c'est le préféré des tenants de ceux qu'ils disent qu'on peut perdre le salut. Et si on n'a pas le temps de finir toute l'étude ce matin, on va remettre ça aussi une autre partie le dimanche prochain. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Premier verset qui est le préféré. Là, la logique est la suivante. On prend le verset et on dit « Si tu ne persévères pas dans une vie chrétienne, tu vas perdre ton salut. » On sait souvent qu'une fausse doctrine dans le monde évangélique, ou ailleurs dans le monde, porte toujours d'un verset isolé. C'est la même chose que si on se dirait « Mon nom c'est James. » « James a tué son voisin. » On sort une phrase hors de son contexte. Et puis là, la police vient me chercher chez nous, « On m'accuse, on me manque les enfants. » Mais le contexte, c'était « James a joué à un jeu de société et son voisin de palier est mort. » Il a tué son voisin dans un jeu de société. « Ah, mon ami, ok, là c'est... » Le contexte, ce n'est pas pareil. Première des choses qu'il faut se dire. Est-ce que le mot « sauver là-dedans » veut nécessairement dire « le salut de ton homme » ou « sauver autre chose que le salut de ton homme » ? Il y a des gens qui m'ont déjà sorti ça. On va voir premièrement que le mot « salut » quand tu le vois ne veut nécessairement pas toujours dire « le salut de ton homme ». On va tourner dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses qu'en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Ça veut dire que si on lit le contexte, le pasteur peut sauver soi-même de l'enfer éternel et il peut sauver les gens aussi. Non, ça ne se peut pas. C'est comme... ça ne marche pas. Mais là, qu'est-ce que le mot « sauver » dans ce texte-là veut dire ? Je vais vous la revenir avant. On va aller aussi tourner dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore à maintenant que je suis absent. « Mettez en œuvre votre salut. » Est-ce qu'on parle du salut de l'âme ou on parle d'une autre chose ? Et on va tourner dans la dernière référence avant de donner l'explication de Matthieu 14, 13. On va tourner dans 2 Timothée 3. On va tourner dans 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 14 et 15. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les cinq lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, encore là, le mot « salut » n'est pas pour le seul langue. Être sage à salut. Mettre en œuvre votre salut. OK ? « Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Quand nous lisons dans Matthieu 24, 13, « Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. » Le terme est qu'on est dans les sceaux d'Apocalypse. Ça, c'est un ancien mai que j'ai déjà donné dans le futur. On est dans une période d'Apocalypse. Quand il dit « ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin », ça veut dire que « ceux qui vont résister à toute forme de mal vont être sortis, extirpés de cette mauvaise situation-là. » Quand il dit, dans la première référence, dans le 1 Timothée 4, 16, « Il dit « persévère sur ton enseignement, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. » Ça veut dire que tu vas t'épargner bien des troubles, tu vas te sauver de plusieurs mauvaises situations pour toi, et tu vas éviter aux gens qui t'écoutent d'être dans une mauvaise situation. Ils vont sortir de toi, ils vont se sauver de toi. Donc, Matthieu 24, 13, quand tu regardes le contexte au complet, c'est ceux qui vont, dans la grande période de la tribulation, ceux qui vont vraiment avoir terrible chose, qui vont vivre des choses terribles, vont être littéralement sauvés de cette mauvaise position-là dans laquelle ils vont être. Parce que sans ça, on pourrait dire que ça serait un salut par les œuvres. Si tu dis « persévère, tu vas te sauver », ça veut dire que ça revient à dire que c'est un salut par les œuvres. On sait très bien, si on en parle de Dieu, que le salut par la foi est seulement en Christ. Et voici la signification de Matthieu 24. On va le voir aussi, un autre texte. Hébreu, chapitre 6, versets 4 à 6. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisque Christ fait pour leur part le Fils de Dieu, et l'expose à l'ignominium. » « Ah, voilà, un texte qui nous dit que nous pouvons perdre notre salut. » Est-ce que c'est réellement ça? Souvent, l'être humain a une mauvaise compréhension. La Bible dit à un autre endroit qu'on a une certitude, puis à un autre endroit, elle se contredit. Non. J'ai toujours enseigné à mes deux filles. Oublie pas. Si tu penses qu'il y a une contradiction dans la Bible, tu fais erreur. C'est juste une mauvaise compréhension de ta part. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il y a juste une mauvaise compréhension des choses. Qu'est-ce que le texte veut dire? Mettez en votre esprit Judas Iscariot, celui qui a trahi Jésus. C'est le plus bel exemple que je ne peux pas donner pour ce texte-là. Prenons Judas et faisons un peu le compte-rendu de sa vie. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés... Est-ce que Judas a été éclairé? Je ne peux pas être plus éclairé que lui. Il était en présence du Seigneur Jésus. Littéralement. Il y a eu la pleine enseignement de Christ. Il y a eu tout au même titre que les onze autres. La foule qui les suivait. Ils ont été pleinement éclairés. Ils ont goûté le don céleste. Qui est le don céleste par quoi? Le Seigneur Jésus. Oui. C'est qui? Le Ciel, c'est le don. J'ai perdu à tant aimé le monde qu'il a donné son Fils-Unis. C'est le don extrême, extrême. OK? Goûter le don céleste. Goûter Christ. Ça veut dire littéralement. Mais est-ce que goûter, ça veut dire manger pleinement tout le gâteau? C'est juste pas une bouchée, une bouchée. Être éclairé, est-ce que ça veut dire rentrer dans la pleine lumière? Non. Tu reçois une information. Tu reçois une partie de l'information. Goûter, ça veut pas dire pleinement savourer. On continue. Puis on eut pas au Saint-Esprit. Là, on dit, ça y est. Ça y est, ça y est, Judas avait le Saint-Esprit, puis il l'a perdu. OK? Les 70 disciples qui sont partis avec le pouvoir de faire quoi? Chasser les démons. Ils ont fait ça par la puissance du Saint-Esprit. Oublions pas qu'avant que Christ meure, Christ et les disciples étaient encore sous la loi. Et que là, le Saint-Esprit agissait, il venait pour un temps, il pouvait se partir. Il pouvait partir. C'est pas comme aujourd'hui, le Saint-Esprit reste en nous pour l'éternité. OK? Mais là, qu'est-ce que Judas, Judas, et que tu dis, Jésus, tu dis à Judas, ben toi, non, tu ne crois pas le miracle, tu ne crois rien. Tu vas rester à la part avec moi ici, là, puis je vais m'envoyer 70 autres. Non? Les 70-17, les 12 apôtres, faisaient partie de ces groupes-là. Et ils ont fait des miracles, littéralement. Ben, c'était par le Saint-Esprit. Quand tu lis le texte ici, ils ont eu peur au Saint-Esprit. C'est ça que ça nous dit. OK? Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. La bonne parole de Dieu, qu'est-ce que Christ enseigne, qu'est-ce que Christ disait. Et les puissances du siècle à venir. OK? Comment est-ce que Jésus parlait du futur, comment l'éternité va être extraordinaire à sa présence. Et puis là, il y a un « et » qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à leur part. Pourquoi? C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux, sur ce texte-là en particulier. Pourquoi? Parce que les Hébreux avaient un choix immensément important à faire. Avoir marqué que tous les Épître aux Hébreux, chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au chapitre 13, c'est toujours une comparaison de quelque chose avec le Seigneur Jésus. Moïse et Jésus. Les sacrifices dans cet testament, le sacrifice de Christ. Tout le temps, ces choses-là. Et les Juifs devaient prendre une position. Et le texte qui est amené là, c'est de dire, regarde, cher ami juif, comme Judas, la meilleure exemple, c'est Judas. Voici, je te présente tout ce qui est à venir. Je te présente l'éclairage suffisant que tu te convertisses. Je te présente le don céleste que tu peux goûter. Je te présente tout ça. Et ceux que ça veut dire, quand ils sont tombés, ça veut dire que le juif dit, non, moi, je préfère ma religion, mes convictions, à ce qui m'est présenté, c'est-à-dire Christ. Ces gens-là, quand ils prennent une décision fermement dans le cœur de dire, c'est fini, j'aime mieux ma religion et mes choses que Christ, il n'y a pas de possibilité pour eux autres de repentance. Mais ça ne veut pas parler, on ne parle pas ici de perdre du salut. jamais, il faut toujours se remettre dans le contexte, toujours se remettre dans le contexte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va y avoir un dernier texte, Hébreu, chapitre 10, verset 26 à 29. Car si nous pêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui débrouillera les rebelles, celui qui a volé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel péchancement pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, qui a été qui et qui a, aura outragé l'esprit de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose une question. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse a dit aux Israélites, Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit aux Israélites, vous allez prendre un animal, vous allez le sacrifier lors de la Pâque, Exode chapitre 12, et puis à ce moment-là, vous allez mettre du sang où? Les linteaux. Et pourquoi pas à terre? Prends, écoute, une porte, un cadrage de porte, ça fait quatre côtés, là. Mais pourquoi pas à terre, puis juste sur les poteaux, puis sur le linteau? Pourquoi pas à terre? À cause de ce texte-là-ci. C'est marqué ici. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? » Tout dans l'Ancien Testament était symbolique, littéralement. Donc, qu'est-ce que ça annonçait? Qu'est-ce que le texte ici dit? « Car si nous péchons volontairement pour avoir reçu la connaissance de la vérité, si tu as tout la vérité de Dieu dans ta vie, littéralement, tout la vérité, tu sais que Christ est mort pour toi, la croix. Tu sais littéralement que le sang de Christ, là, peut te laver de tout péché. Que littéralement, le Saint-Esprit peut venir dans ta vie afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Alors, si tu sais toutes ces choses, toute la vérité profonde, et que tu dis « Non, c'est bon pour toi, mais pas pour moi. Jésus est bon pour les autres, mais pas pour moi. Sa vie, pour les autres, pas pour moi. Son sacrifice, pour les autres, pas pour moi. Tu as tout connu la pleine vérité de l'Évangile, et tu tiens pour profane, ça veut dire que tu t'en fous, que tu veux le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qui va se produire? La vie éclaire, un jugement solennel et profond sur ton âme, c'est pas une question que tu peux perdre ton salut. » Et remettre le texte dans son contexte. C'est ça, c'est toujours. Pourquoi dans l'Épître aux Hébreux? Encore là. Parce que les Juifs, après, ils avaient connu tout. L'apôtre qui avait écrit tout l'Épître aux Hébreux leur avait démontré tout au complet ce qu'ils devaient savoir. Maintenant, ils avaient un choix. Je vais en profiter ce matin pour ceux qui ne connaissent pas encore le monde. Qui n'ont pas encore accepté Christ comme son sauveur personnel. Tournez-vous vers Christ. Parce que là, Dieu, on n'a pas de grâce, de pardon, d'amour. Dieu vous aime profondément. Il dit à tout homme, toute femme, repentez-vous. Tournez-vous vers Christ. Parce que la vie de Véclin ici, c'est comme quelqu'un qui dirait, moi je m'en vais dans la Ville de New York, et puis je suis convaincu que si je passe en plein milieu de la Ville de New York avec mon auto à 5 km à l'heure, à Times Square, à 5 heures, en pleine heure de point, sur tous les numéros, je ne frapperai jamais quelqu'un. Êtes-vous sûr? Moi, Dieu. 16 millions de personnes sur une île plus petite que l'île d'Orléans ici, pas de chance. Ce sera une folie. C'est sûr, c'est certain que ça va vous allumer. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est comme de prétendre, de dire, l'électricité n'existe pas, parce que je ne la vois pas. La tombe n'existe pas, je ne le vois pas. Le vin, ça n'existe pas non plus, je ne le vois pas. Ah, je le sens, ben. Donc, il vente ça décoe et il garde mes feuilles. Voyez-vous? C'est une réalité que le jugement de Dieu va venir sortir sur la vie de chaque être humain. On vaut plus qu'un chien veut un choc. On meurt, on vit, on a des enfants, on vit, on meurt, on meurt un jour. C'est quoi? On ne veut pas plus qu'un être mort. Dieu nous a quand même vus. Fait que considérez attentivement cet avartiment-là de Dieu. Bon, maintenant, la fameuse question. Ouais, mais, des coups qui t'acceptait le Seigneur Jésus, qui a été sauve, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui vivent encore dans le péché, qui décident de ne pas vivre comme un chrétien, là, tu sais. Je ne parle pas d'un petit chrétien qui est dans son église et qui fait son offrande. Non, non, vivre comme un véritable chrétien, engagez vos christs qui aiment le Seigneur, qui témoignent. Mais lui, il décide de vivre sa vie convaincante, de vivre dans son péché, de vivre sa petite vie normale, puis tout va bien dans la meilleure des mondes. Qu'est-ce qui arrive avec cette personne? Ah, sûrement qu'elle va perdre son salut. On va tourner à trois endroits. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. On va voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus pense de cette attitude de cœur. Et en même temps, il va nous donner une réponse sur notre question. Matthieu quoi? Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Oui, ici, il parle des faux prophètes, mais il va plus loin que ça. Il touche, il va vraiment creuser dans le fond du cœur, vraiment là. Il graffine fort dans le cœur de certaines personnes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans une poubelle. Qu'est-ce que c'est dit? Au feu. Oh, c'est jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, à la question, ceux qui acceptent Christ dans leur cœur, qui font simplement une petite prière de repentance, et qui continuent à vivre leur vie comme ils vivaient, Seigneur Jésus nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. L'arbre qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on le coupe, c'est fini pour lui. Non? On le jette au feu. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est une parabole. Parce que le feu, ça reste le feu. Du feu dans le temps du Seigneur Jésus, ça roulait autant que le feu ici, aujourd'hui. OK? Il n'y a pas... Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'automobile, et aujourd'hui, il y en a. Mais dans ce temps-là, il y avait du feu, et il y en a encore aujourd'hui du feu. Puis tout le monde sait que si tu mets le feu quelque part, tu mets deux même temps, ça brûle, ça fait mal. Et là, ça a un aspect spirituel. Donc, quelqu'un qui dit, je suis chrétien, mais je ne marche pas comme Christ, veut qu'il marche, selon sa volonté, et que je m'entends à faire ce que je veux, ce n'est pas un bonheur. Il n'y a pas l'Esprit du Dieu en lui. Un autre texte. Un Jean, un, la première épite de Jean, chapitre 1, verset 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le Saint de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ça, ce n'est pas un texte qui s'adresse pour les pasteurs, les pasteurs sont parfaits. Pensez-vous que les pasteurs sont parfaits? Demandez à ma femme. Demandez à ceux qui me connaissent personnellement, comme tout le monde qui me connaît personnellement ici. Non! Si on dit qu'on n'a pas de péché, généralement, ceux qui vivent selon leur vie, qui marchent comme selon leur pensée, ils disent, « Je n'ai jamais péché. » Ma mère, avant qu'elle soit chrétienne, il y a plusieurs années, elle volait des crayons au gouvernement, parce qu'elle travaillait au gouvernement. Elle prenait des cartables, du papier, toutes les affaires de bureau qu'elle avait besoin. Et là, je disais à maman, « Arrête, c'est du vol. » « As-tu bien un nom? » « Faut du vol pantoute. » « J'ai assez payé d'impôts au gouvernement. » « Je suis tombé dans la fin que je vais me mettre d'impôts. » Mais quand elle s'est convertie, c'est la tête. « C'est du vol. » Je vous ai dit, « Maman, la définition d'un vol, que tu voles un oeuf ou un vœuf, une gomme ou une Mercedes, la définition d'un vol, c'est que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, qui n'est pas payé. » C'est ça, la définition d'un vol. Ce n'est pas autre chose que ça. Appelons pas des carottes à une automobile, puis à une automobile, un chameau. C'est au plait. Fait que voyez-vous, ici, la Bible est claire. Si quelqu'un marche dans les ténèbres, il ne veut pas marcher comme Christ, il s'illusionne lui-même. Il n'est pas dans la véritable foi. Donc, quelqu'un qui me dit, « Ouais, mais il a prophétie de Jésus, il y avait cinq ans. » Il marquait Jésus dans son calepin. Là, tu le regardes tard. « Moi, mon ami, ce sera bon pour être un « Hell's Angels » ? » Il n'est pas chrétien. Il marche tout croche. Il ne marche pas sur la foi de Christ. Bon, maintenant, deux autres textes. Une personne chrétienne qui se disait chrétienne, qui allait à l'Assemblée pendant dix, quinze ans, puis que là, elle était connue, elle avait un beau ministère dans une Assemblée chrétienne, puis là, tout d'un coup, il y avait X choses dans sa vie, un coup dur, c'est quoi? Ouf, cette personne-là part, et on ne revoit plus jamais cette personne-là chez les chrétiens. Jamais, jamais, jamais. Elle part. Elle part. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Nous, on n'a rien à dire de ça. Parce qu'on ne connaît pas son cœur. Mais on va voir ce que Christ, qui connaît les cœurs, dit de cette situation-là. En passant, moi, je n'ai jamais eu de coup dur dans ma vie. Moi, croyez-vous quand j'ai dit ça? Non. Vous non plus, vous n'avez jamais eu de coup dur dans votre vie. Ben oui, non. Ben oui, tout le monde en a eu des coups dur. OK, on va aller dans Matthieu chapitre 13. Et après ça, on va tomber au vide du sujet. Matthieu chapitre 13. Ça, c'était juste l'improduction ce qu'on fait là. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et ceci au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit. En passant, une parabole, c'est littéralement des images que Christ prend pour refléter une vérité très vraie et véritable d'une grande vérité spirituelle. Ça ne peut pas être plus véritable que ça, là. Jésus prend des images de la nature pour nous enseigner des vérités très vraies et véritables. Ça veut dire, arrêtons-nous. Surtout quand il dit en vérité, en vérité. Ça veut dire quoi? En bon québécois, c'est-à-dire pour ceux qui viennent de l'Afrique. Arrête-toi. Arrête comme il faut. J'ai quelque chose d'important à te dire. Faut que tu t'arrêtes. Si je dirais Rémi, écoute, il faut que je te parle. Ou si je dirais Rémi, arrête. En vaux deux minutes, restez comme il faut assis-toi parce que c'est important pour vraiment que je te parle. Lequel des deux que tu vas vouloir? Tu vas porter plus attention à la deuxième? Bien, c'est ça. Et on continue. Verset 4. Un sommet sorti pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux verts et la mangeure. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil est paru, elle fut brûlée et séchant, faute de racine. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna, elle donna du fruit, un grain sans un autre 60 et un autre 30 que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. On va voir l'explication à partir du verset 18 au verset 23. On tourne une page. Verset 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, il y en a qui se font parler du Seigneur Jésus. La diable vient immédiatement enlever la semence du cœur de la personne et c'est fini. Elle se barre elle-même. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là est sauvée ? Non. Elle, c'est fini. La diable vient enlever du Seigneur de la semence. Maintenant, l'autre. Celui qui a reçu partie du verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de recine en lui-même et il croit pour un temps et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. on va dire qu'il arrive une épreuve ou deux et qu'est-ce qui arrive dans sa vie ? Pourtant, la personne elle avait un beau ministère dans l'église, elle était allée régulier, pas nécessairement d'avoir un ministère, elle était allée régulier, elle disait qu'elle aimait Jésus. Woups, il arrive un coup. C'est bon pourquoi en passant les épreuves dans le but du chrétien ? Une des raisons, c'est pour démontrer, oui, pour faire grandir, mais pour démontrer à qui t'appartiens réellement, c'est voulu, permis, même encourageux par Dieu qu'il arrive des épreuves. Ça a plein d'affaires bénéfiques des épreuves dans la vie. Voyez-moi sincère, des épreuves en eues plus que je n'aurais voulu de l'avoir. Je dis merci Seigneur pour ces épreuves-là. mais pour démontrer en premier lieu à qui t'appartiens. Dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait dit. Tu as eu ces épreuves-là pour voir si ton cœur était attaché à l'éternel Dieu. C'est voulu et permis par Dieu des épreuves. Mais cette personne-là non plus était pour chrétienne. Pourtant, elle était là. Elle a reçu la parole avec joie. Elle était là pour un temps, ça allait bien. Woups, merci. OK, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, dans les trois premières personnes qui sont nommées là, c'est trois cœurs. Trois cœurs. Le cœur est une terre. Et, qu'est-ce qui arrive? Il faut que la terre soit preneuse. Il faut que les récènes s'amènent. mais il arrive des coups durs dans la vie, il arrive des fois une séduction du monde et puis là, c'est la personne. Et ces trois personnes-là n'apportenaient pas à Christ. Quelle est la quatrième isole maintenant? Celle, la personne qui appartient vraiment à Christ. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il disait aux gens qui venaient le voir? Oui, mais après ça, c'était fini et tu t'en vas chez vous. Qu'est-ce qu'il disait? Portez du fruit. Dignement. porter des fruits dignes de la repentance. Il faut qu'il y ait un changement littéral et drastique. Pas dans ta vie en premier. Dans ton cœur. Oui. Parce que le problème, c'est là que ça commence. Le problème de l'être humain, c'est là. Le cœur de l'homme est tortueux par du tout. Qui peut le connaître? Dieu. Et toi-même, tu ne te connais pas. Il y a une bonne preuve, souvent on entend les madames dire quand ils pleurent, je ne me comprends pas de cul. C'est vrai, c'est une vérité. Et même nous autres, les hommes, on n'est pas mieux. Il faut, on est ambicu. Un matin, on est cet assentiment-là. L'autre matin, on ne s'achande. L'autre matin, ça change. Avec le corps de l'homme est tortueux. Donc, maintenant, ici, encore une fois, ce matin, où est ton cœur? Où est ton cœur? Analyse ça. Oui, on parle d'une doctrine qui s'appelle l'assurance du salut. Mais en premier, il faut que tu t'assures d'avoir reçu ce salut-là. C'est l'affaire la plus importante. On s'en fout. Tu sois noir, jaune, blanc. Tu ne regardes pas ça. Tu le regardes au cœur. Tu as déjà dit, la différence entre le sang noir et le sang blanc, c'est quoi? Il n'y en a pas. C'est rouge. On est tous pareils. un jour, quelqu'un m'a demandé si je suis vrai, si j'étais blanc. Je lui dis, non, je ne suis pas blanc. Guy, tu me connais? Oui. Guy en arrière. On connaisse de l'autre. Guy, je te pose la question, est-ce que je suis blanc? Non, 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 non. Tout le monde va dire oui. Non, blanc, c'est ce couleur-là. Regarde, je suis blanc? Non, juste un coup. Je t'ai dit, un truc de grossier. Fait que voyez-vous, il n'y a pas de distinction, mais l'importance, c'est le cœur. Le cœur, c'est ça qui est important. Il faut être sauvé. Il faut avoir reçu Christ comme son sauveur personnel. Bon, maintenant, on va le voir maintenant dans la parole de Dieu. Bon, comment c'est ça? Je vais passer quelques peu de temps. On va le voir, les parties de la parole de Dieu qui nous enseignent que sous celle-là, un coup tu l'as reçu, un coup tu as été pardonné par Dieu, un coup tu es en droite ligne, ben, dis-toi une chose, tu ne peux pas perdre ce salut-là. C'est impossible. Et pourquoi? Qui a une maison ici? Moi, j'ai une maison. Qui vous dit que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous sentez que vous êtes propriétaire dans votre cœur? Tu le sens quand tu fais des travaux, tu le sens normal, tu as fait des factures, tu le sens que tu es propriétaire. Mais qu'est-ce qu'il te prouve hors de tout doute? Quelqu'un dit, ce n'est pas ta maison. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ben oui, ça fait 20 ans que je reste dedans. Non, tu n'es pas propriétaire de ta maison. Il y a un papier qui le prouve. On est d'accord? Ça s'appelle un acte de tapis. Il prouve que cette maison-là est à toi. Pas avant que tu aies fini de la payer, là. Ça, c'était avant. Après, c'est à toi. Ton papier te prouve que cette maison-là est à toi. Tu sors le papier, tu te dis, voici l'acte notarier, la preuve hors de tout doute que cette maison-là est à moi. C'est ça. Donc, le salut n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. C'est une question de papier. Qu'est-ce qu'il dit là? On me m'en fout de ce pasteur-là. Non, c'est une question de papier. Voici mon acte notarié. Ça, c'est mon acte notarié. C'est ceux qui vont me dire si oui ou non je suis réellement sauvé. Et on va le voir ça. OK, je vous pose une question. À partir de quand la nouvelle naissance a été annoncée? On va faire du roi. Ézéchiel 36, verset 27, de 26 à 29. 25 à 27. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. C'est la première fois, la première mention de la nouvelle naissance. C'est ceux que vous ne croyez pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste? Jésus dit à Jean-Baptiste, littéralement, pas à Jean-Baptiste, excusez, à Nicodème, il dit, t'es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça. Le Nouveau Testament n'était pas écrit dans ce temps-là. Il y avait juste l'Ancien Testament. Comment ça qu'Ézéchiel était supposé de savoir c'était quoi la nouvelle naissance? Parce que c'était annoncé. Et la même chose pour l'assurance du salut, c'est annoncé dans l'Ancien Testament. Oh, on va voir c'est quoi. Ésaïe 35, verset 4 à 10. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. OK. Une prophétie qui concerne Christ aussi, c'est marqué Dieu lui-même va venir et il vous sauvera. OK. On continue. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. OK. Qui qui appelle ça? Jésus. Oui. La référence Matthieu 11, 4 à 6. Littéralement, quand Jésus dit quoi? Il dit à Jean-Baptiste, il dit dites à Jean-Baptiste quoi? Il dit que je suis là et non. Il dit, regardez, comme ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds ouvrent et le boiteux s'autera comme un cerf. On continue, verset 7. Le mirage se changera en étain et la terre desséchée en source d'eau dans le repère qui servait de gîte au chacal croit-en les roseaux des gens. Je vais passer, c'est pas sûr que je voulais appeler. Il y aura là un chemin frayé et une route qu'on appellera la voie sainte. OK? Un chemin frayé. Qui est venu aplatir le chemin? Aplanir. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et tu suis venu aplatir le chemin. Aplanir. Pas aplatir, même après. Aplanir le chemin. Ensuite, Christ est venu. OK? Il y aura là un chemin frayé. Qui est le chemin? Christ, je suis le chemin, la vérité de la vie. Nous ne vions pas que par moi. Une route qu'on appellera la voie sainte. C'est Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Sans Christ, nous ne vions pas que par moi. Il y a une seule unique voie. OK? Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Même si tu es un complètement tordu, tu ne peux pas t'égarer. Qu'est-ce qu'un insensé? Proverbe, Proverbe. Excusez-moi, je déparle. Proverbe, chapitre 14, verset 9. Qu'est-ce qu'un insensé selon la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un complètement fou révélier ou autre style de personne? Proverbe, chapitre 14, et le verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillante. Donc, les insensés, c'est ceux qui commettent le péché. Vraiment. OK? Les insensés, c'est ceux qui commettent le péché. Donc, quand c'est marqué ici, « Nul impur n'y passera », ça veut dire ceux qui ne sont pas sauvés, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc, même ceux qui pêchent, en passant, il n'y a personne qui pêche ici comme chrétien? Bien, sauf moi, je passe tard, je ne pêche pas. Non, tout chrétien pêche. Donc, même ceux qui tombent dans le péché, il y a une grande, une immense différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Tous les chrétiens tombent dans le péché. Qu'est-ce qui fait que tu le lèves? C'est l'Esprit-Saint qui est en nous. Et là, ça t'avertit une grosse cloche de culpabilité dans ton cœur, dans ton âme qui te dit, « Hey, t'es sur la mauvaise voie. Wow! Sors de ton endroit ce que c'est, il revient au pied de la croix de Christ, littéralement. » Mais c'est marqué ici, même quand les insensiers qui s'engagent à cette voie-là, ne pourront pas s'égaler. C'est une prophétie, c'est une annonce. OK. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. OK. Maintenant, êtes-vous prêts à vous faire décoiffer? Oui, j'espère. Regarde, moi, j'ai été prégué, c'est sûr que ça m'a donné. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui m'a donné. Jean, chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde connaît ce parcours. Quand Dieu attend à un mille le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 13, « Petits enfants, je vous ai éclunis afin que vous sachiez, vous avez cru, vous avez la vie éternelle. » Je vous pose une question. Comment tu peux perdre une vie qui est éternelle? Comment tu fais pour perdre ce qui est éternel? Dieu t'assure dans sa parole que tu as la vie éternelle. Comment ça que toi, tu affirmes que ce n'est pas la vie éternelle parce que tu dis que tu peux la perdre? Moi, quelqu'un me dit, « Je te donne la vie éternelle. » « Je te donne la vie éternelle. » Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas une question que je fais du plus de bien ou passer de bien. Ce n'est pas ça, la vérité. Quand tu as été sauvé au début, par quoi tu as été sauvé? Par qui tu as été sauvé? Par toi-même? Par tes bonnes actions? Ou par Christ? Par son sang? Par sa mort à la droite? Comment enlever ce qui est éternel? On continue. Jeanne chapitre 10, verset 28 et 29. Là, vous allez voir ça va débouiller. Jeanne chapitre 10, verset 28 et 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. et personne ne les ravira dans ma main. Mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Moi et le père, nous sommes un. OK? Je vous pose une question. Qui a un petit enfant de 2, 3 ans ici? 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je le mets au défi avec la main que j'ai. Je travaille dans la structure de l'océan. C'est une très bonne point. Je vous mets au défi qu'il n'y a pas un enfant ici qui est capable de sortir sa main de ma main. Surtout si je serre à deux mains. Si je serre à une main, il n'y a pas un enfant qui va sortir sa main. Mais si, imagine toi, je prends ma deuxième main et je tiens ça. et je vous mets au défi n'importe quel homme ici de venir sortir de mes deux mains. Peut-être Guy va réussir pour qu'il ait plus grande main que moi. Mais je vous mets au défi. Pourquoi vous pensez que vous allez sortir de la main de Jésus et de la main du père? Vous êtes enfant de Dieu. Comment un enfant peut sortir de ma main? Mais imaginez-vous, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu est tout puissant. Mais personne, ça ne veut dire même pas toi. Avec n'importe quelle effort que tu peux faire, c'est bonne valeur. Quand tu as la vie éternelle, tu ne peux pas être ravi de la main du père. Ni de la main de Jésus. En passant, j'ai une nouvelle pour vous. Dans l'Ancien Testament, c'est marqué que Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Fait que tu es dedans, tu ne peux même pas sortir. T'es-tu dans l'univers? Ben à date, je pense que oui, le soleil est encore là. On est dans l'univers et Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Fait que si Dieu décide de te sortir, tu n'existes plus. Donc, tout à partant là, tu peux comprendre la vie éternelle. Comment tu veux traduire la main du fils? La main du père. C'est impossible. Maintenant, on va tourner dans Jean 17, 24. On va voir quelque chose. Jean 17, 24. Qu'est-ce que c'est marqué là? Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation. Mais ceux qui pêchent m'avaient dehors. Ceux qui tombent dans le péché, je ne veux plus les avoir. Qu'est-ce que le texte dit? Est-ce que c'est ça que ça dit? Non. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit dans Jean 10? C'est marqué, il y a une phrase. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravioura de ma main. Mon père, il les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les raviour de la main de mon père. Moi et le père, nous sommes un. Et Jésus est toujours exaucé dans ses prières par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme parfait. Dieu fait homme parfaitement sur terre. Donc, quand Christ dit, Père, je veux que là où je suis, que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Donc, c'est la volonté du Fils que tu sois avec lui pour l'éternité. Où est-ce que Christ est présentement? assis à la droite de Dieu. Donc, Christ, sa volonté, c'est que ceux qui sont sauvés soient avec Dieu pour l'éternité. Et le père exauce toujours le Fils. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans exception. On est encore pour 10 minutes. D'accord? D'accord. Ok, maintenant, on va tourner dans Romains, chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ce texte-là veut dire? « Étant donc justifiés. » Qu'est-ce que ça veut dire, « justifiés »? « Justifiés. » Exactement ça. « Justifiés », ça signifie être déclarés justes. dans Éphésiens 1, à un autre endroit, c'est marqué que nous sommes parfaits. On n'est pas sans affaire. On va vous dire, non, pas vrai. Mais Dieu dit que je suis parfait. Dieu dit que ceux qui sont sauvés par la grâce sont parfaits. Dieu dit aussi que par la grâce, on a été déclarés justes. Donc, à quel moment la parole de Dieu va dire le contraire de ce qui est dit là? Quand est-ce que il y a-t-il un verset dans la Bible, une phrase dans la Bible qui dit que la parole d'un humain, dans la parole de Dieu, cette parole-là, il y a-t-il un verset dans toute la Bible qui va dire que à quelque part, dans la vie d'une personne, il va rater d'être saint parfait et juste. Si Dieu ne le dit pas, donc, c'est une hérésie, c'est une fausse doctrine, une mauvaise enseignement de dire qu'un jour, t'arrêtes d'être justifié. Et remarquez bien une chose, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce que dans le Jean 14, verset 22 à 27, Jésus disait, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Je ne la donne pas comme le monde donne. Le monde donne quand même. Dans l'espoir de recevoir quelque chose, dans l'espoir d'être, ou des fois, je te le donne, mais si tu n'es pas fin, je te l'enlève. On fait ça avec les enfants. Je donne une biscuit, mais si tu n'as pas ta chambre, je vais te l'enlever. On fait ça avec les enfants. Mais Dieu ne fait pas ça avec ses enfants. Oui, il y a des dédictions qui sont conditionnelles, et on parle du salut. Quand Dieu a dit ça, c'est comme ça. C'est non conditionnel, le salut, à part l'acceptation pour Christ. Ce n'est pas un salut universal parce que tout le monde va te sauver. Ça, ce n'est pas vrai. OK? Donc, ici, si Dieu dit, tu es justifié, tu es rendu juste, puis ça te donne la paix, Christ dit, je vous donne la paix, mais je ne la donne pas comme le monde donne. donc une autre assurance. OK? On va regarder quelque chose, voir si on continue. Je pense qu'on va arrêter là pour ce matin. Seigneur Dieu Père, merci de ta bonne parole ce matin. Merci de ton enseignement, ce que tu veux nous révéler. que tu places en nous cette assurance, cette assurance que nous sommes en droite ligne, sur le chemin vers la vie éternelle. Père, toi Père, vers ta présence pour l'éternité. Merci de ce si grand salut acquis à un prix tellement cher, à un prix tellement incroyablement élevé. On ne pouvait jamais payer par nous-mêmes, par une bonne action ou n'importe quoi d'autre. Mais seulement, on pouvait reconnaître, accepter cette mort à la croix. On peut te demander, aussi Père, une discussion particulière sur ces issus qui vont être donnés dans l'offrande, afin que cette offrande puisse vraiment, véritablement, servir à ton oeuvre, afin que ton oeuvre puisse grandir. Afin que ton oeuvre puisse s'agrandir, qu'elle puisse, en premier lieu, servir au secours des saints et ensuite, aux autres choses qui restent. Alors, mon Père, bénis ces agents, donne à ceux qui l'administrent une conscience très aiguisée pour ton oeuvre. Aussi, Père, on veut prier pour notre soeur, notre frère qui est en Suisse. on ne les connaît pas beaucoup, mais toi, tu connais toute leur situation, tu connais tout leur cœur, leur âme, leur amour, leur service pour toi. Tu connais ça dans les moindres détails. Alors, Père, je te rends grâce pour leur épreuve. Je te demande, Père, que cette épreuve-là puisse s'écourter, qu'elle puisse en ressortir gagner, en ressortir fortifié, en ressortir grandit. Merci, Père, pour les épreuves de la vie. Merci pour ton amour grandios. Et on sait que dans ces épreuves-là, Père, tu as une main pénissante pour nous et tu nous sors toujours de ces épreuves. Sons-là de ton fils, le Seigneur Jésus, pour nous. Amen. 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 Merci.